Vous manifestez en soutien au Hamas et au Hezbollah. Mais le camp de la paix, le camp de la paix, M. Netanyahou massacre, peut-être, mais le Hamas et le Hezbollah massacrent aussi. Comment garantir la sécurité d'Israël ? En reconnaissant le droit palestinien à vivre dans l'indignité. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne. Adrien Clouet, après les violences d'Amsterdam, votre collègue d'LFI, Marie Mesmer, affirmait en réponse à un tweet de Fabien Roussel que les supporters israéliens n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Bien, il y a eu réaction du ministre de l'Intérieur, Bruno Rotaillot, qui a signalé à la justice les propos de la députée Marie Mesmer. Et vous avez répliqué immédiatement, dans un message sur X, je le cite, le ministre de l'Intérieur et ses journalistes de préfecture sont des petites frappes fascistes. D'abord, petites frappes fascistes, le ministre de l'Intérieur, et qui sont ces journalistes de préfecture ? Oui, M. Rotaillot est là depuis une cinquantaine de jours au ministère de l'Intérieur, il ne se passe pas 48 heures sans qu'il tente de baïonner un ou une députée d'opposition en signalant la justice des propos qui sont politiques. Parce qu'on peut être d'accord, on peut être en désaccord. Mais enfin, on ne va pas régler en justice les moindres accords ou désaccords politiques. M. Rotaillot est quelqu'un qui a une idéologie politique. Il faut le prendre au sérieux, d'ailleurs. Il est fasciste ? Exactement, c'est là-dessus que je voulais aller. Est-ce qu'il est fasciste ? Je pense qu'il s'inscrit dans une idéologie fasciste, M. Rotaillot. Pourquoi ? Il est fasciste. Attendez, vous me répondez, je pense qu'il s'inscrit dans une idéologie fasciste. Moi, je vous pose une question toute simple. Est-ce que vous pensez qu'il est fasciste ? Je pense que M. Rotaillot appartient à ce courant de pensée en France, du fascisme français. Vous pensez qu'il est fasciste ? Je pense que lorsqu'on parle de français de papier, comme le fait M. Rotaillot... Vous dites, M. Rotaillot est fasciste. Est-ce que je peux vous répondre ? Non, c'est vous qui devait me répondre, Adrien Clouet. Est-ce que M. Rotaillot est fasciste ? J'essaye de vous répondre. Quelqu'un qui dit, donnez-moi trois exemples, qui parle de français de papier, c'est-à-dire qui hiérarchise en reprenant l'idéologie et les termes des mouvements d'extrême-droite des années 30. Lorsqu'on parle d'origine ethnique, pour expliquer le comportement des gens, lorsqu'on s'estime hostile à l'état de droit, c'est lui-même qui l'a dit, je pense que tout cela constitue une partie importante en France de la matrice fasciste. Et donc, lorsqu'on se saisit de tous ses propos, si on y croit vraiment, oui, on est fasciste. Si il le dit sans y croire, alors il n'est pas fasciste, mais il est quand même très dangereux. Mais vous pensez qu'il est fasciste ? Je ne sais pas s'il croit à ce qu'il dit. S'il croit réellement à ce qu'il dit, il est fasciste. S'il croit réellement à ce qu'il dit, il est fasciste. Et qui sont les journalistes de préfecture ? Parce que je ne l'ai pas très bien compris. Eh bien, celles et ceux qui suivent les campagnes de déformation de M. Retailleau. C'est-à-dire ? Il y a eu, généralement, ils sont quasiment tous issus de l'Empire Bolloré, et à chaque fois que M. Retailleau désigne un ou une députée de la invadique publique, vous avez CNews et le JDD derrière, qui enchaînent et se ruent dessus pour essayer de la battre symboliquement sur les réseaux sociaux. Adrien Clou, est-ce que vous irez voir le match France-Israël ? Non, mais je ne vais pas voir beaucoup de matchs par ailleurs. Bon, d'accord. Mais vous n'iriez pas ? Ah non, je n'irai pas, parce que je pense qu'aujourd'hui... C'est un match de football. Pourquoi ? Bien sûr, non, mais c'est un match de football, mais je pense que de la même manière que le régime sud-africain d'Apartheid était exclu des compétitions sportives, je pense que tant qu'il y a un gouvernement israélien qui procède à des massacres de masse et à une action génocidaire à Gaza, en Cisjordanie et au Liban, ce gouvernement, et donc le pays qu'il représente aujourd'hui, ne devrait pas être autorisé à participer à des compétitions sportives internationales. Donc ce match ne devrait pas avoir lieu ? Ce match, à mon avis, ne devrait pas avoir lieu. Eh bien, il y aura manifestation demain, manifestation d'Israéliens, enfin de Juifs à Paris, demain le 13, il y aura manifestation, contre-manifestation de pro-Palestiniens demain à Paris. Est-ce que vous n'en avez pas assez que ce conflit du Proche-Orient soit apporté sur notre territoire ? Je vous pose franchement la question, parce que je pense que beaucoup de Français en ont assez. Moi j'en ai assez de ce conflit au Moyen-Orient, un point c'est tout. Et donc je pense qu'il faut utiliser tous les moyens disponibles pour que le camp de la paix triomphe, et que M. Netanyahou arrête de massacrer des dizaines de milliers de personnes. Mais le camp de la paix, M. Netanyahou massacre, peut-être, mais le Hamas et le Hezbollah massacrent aussi, ou on massacrait, ou on continue à massacrer d'ailleurs. Vous aurez bien remarqué qu'on ne manifeste pas ensemble ? Non. Comment ? Vous manifestez en soutien au Hamas et au Hezbollah ? Quand est-ce qu'on aurait fait ça ? Je manifeste pour la paix, vous avez... Vous ne manifestez pas ? Vous avez de nombreux Israéliens et Israéliennes qui sont également favorables à la paix, qui estiment que M. Netanyahou est un génocidaire extrêmement dangereux. Il n'y a pas besoin d'avoir une confession donnée, d'avoir une nationalité donnée, pour estimer qu'un gosse ne doit pas être assassiné par des bombes, qu'il soit libanais, qu'il soit en Cisjordanie, qu'il soit à Gaza, donc palestinien, ou qu'il soit un civil israélien. Un point, c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'Israël veut chasser les Palestiniens des territoires occupés ? Israël, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais M. Netanyahou, oui, le gouvernement d'extrême droite israélien aujourd'hui, oui, clairement, souhaite coloniser, souhaite expulser une bonne partie des populations, et en massacre ceux qui restent au passage. Est-ce que Israël doit disparaître de la carte ? Ben non, il y a un droit international, il y a une solution à deux États, qui est prônée depuis maintenant 1947, et cette solution à deux États doit avoir lieu... Comment garantir la sécurité d'Israël ? Comment garantir la sécurité d'Israël ? En reconnaissant le droit aux Palestiniens à vivre dans la dignité. Merci Adria Chloé.